Je m'appelle Manuère Bulot, j'ai 17 ans, ma discipline, la carabine dix mètres. C'est un signe de fierté aussi pour eux. Forcément, j'ai commencé ici. C'est quand même déjà une surprise pour moi, pour le club, d'avoir été chercher ce quota. Forcément, pour eux, ils sont très contents. J'ai commencé le tir à 8 ans, ici à Sedan, et je suis rentrée au Krebs de Ouatigny à 14 ans. Les enfants, ils m'adorent comme je les adore. Les fois où je rentre, j'essaie d'être là aussi pour eux, parce que je sais que je peux leur apporter des choses que pas grand monde peut leur apporter aussi, mon expérience en haut niveau, par exemple. Puis ça me fait plaisir de les revoir. Allez, il reste 5 secondes encore, on aime tout. Voilà. Allez, stop. Moi, j'aurais aimé que quelqu'un de haut niveau puisse être là, m'apprendre des choses. T'as tout pensé, toute ta séquence de tir, tu l'as pensé. Tu l'as faite. Ok ? Tu vois, ça marche. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Un coup de doigt. Tu sais que c'est ça, tu dois faire attention. Si tu prépares bien ton lâcher, normalement, le coup de doigt n'est pas là. Faut pas que tu provoques. Ok ? Fais attention à ça. Après, j'essaye aussi à l'entraînement d'allier le côté ludique et le côté vraiment travail. Quand t'arrives dans le 10, tu stabilises 2 secondes, ça part. D'accord ? Pareil, comme t'es, surprise par le départ du coup. Ça marche ? Fais ça. Allez. T'es pris ? Chargé. J'ai pas énormément d'expérience dans le haut niveau, mais j'en ai. Direct parler de Jeux Olympiques alors que ça fait à peine 6 mois que je fais des compétitions en seigneur et dame, ça va un peu vite. Il y a beaucoup de choses d'un coup qui sont enchaînées. J'ai évolué et je m'étonne pas d'être ici aujourd'hui en fait, parce que j'ai aussi travaillé pour. J'adore la compétition, donc forcément, j'ai toujours cette rage de gagner, cette rage d'aller plus loin. Là où je pense, c'est être forte dans le tir. Je suis très stable en position. J'ai une position qui est solide. Ma technique, j'ai quasiment rien à me reprocher. Quand je gagne pas, ce qui est bien dans le tir aussi, ça m'a appris, c'est que c'est de ma faute. C'est-à-dire que si je gagne pas, je peux m'en prendre qu'à moi-même. C'était une année assez chargée quand même entre le bac, les compétitions et puis les Jeux. Je considère que j'ai pas de temps à perdre, qu'il n'y a pas d'âge pour faire des Jeux et pas d'âge pour performer. Quand j'ai commencé le tir, j'en parlais déjà, des Jeux olympiques, mais sans forcément y croire. C'était plus « Waouh ! » les Jeux olympiques, quoi. Rendez-vous à Châteauroux !